Dans cette leçon, nous allons passer en revue quelques exemples de services innovants, en bibliothèque ou ailleurs, et tenter de comprendre comment l'innovation transforme les services aux usagers. Commençons par ce qu'on appelle les collections atypiques, un terme qui désigne les bibliothèques qui proposent autre chose que des livres et autres produits culturels. On en trouve notamment aux Etats-Unis depuis les années 70 et elles peuvent prendre les formes les plus diverses. Il y a par exemple de nombreuses bibliothèques qui proposent des outils et du petit matériel à l'emprunt, gratuitement ou moyennant un petit forfait. On peut citer la bibliothèque de Sacramento, qui propose à l'emprunt des appareils aussi divers que des vidéoprojecteurs, des instruments de musique ou des machines à coudre. Notons d'ailleurs que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les bibliothèques qui proposent ce genre de matériel ne constatent que peu de vols ou de casses. On peut aussi évoquer l'émergence des Grenothèques, inspirées de l'expérience de la bibliothèque de Richemont en Californie, et qui proposent des semences dont la production est directement intégrée au travail quotidien du personnel. Le point commun de ces collections atypiques est qu'elles sont là pour rendre service à la communauté, ce qui renforce les relations avec les usagers. Elles permettent à ces derniers de s'auto-former à l'usage de certains outils ou appareils, et font de la bibliothèque un lieu central où l'on peut accéder à des ressources rares et difficiles à trouver. Elles permettent également de rematérialiser les collections, et au final, elles se gèrent de la même manière qu'une collection classique. Autrement dit, elles se basent sur une identification des besoins, d'où découle ensuite une politique d'acquisition associée à un budget dédié. Deuxième exemple de service innovant, le FabLab. Le FabLab, Contraction de Fabrication Laboratory, est un espace partagé permettant à tout un chacun d'accéder à des outils de fabrication numérique, comme par exemple une imprimante 3D. Il s'inscrit dans la même logique de rematérialisation de la bibliothèque à l'heure du numérique, et incite les usagers à devenir créateurs d'objets physiques. Mais au-delà de l'aspect fabrication, il permet aussi de mettre en avant la notion d'échange entre les utilisateurs, qui doivent non seulement se partager les machines, mais également les techniques et les savoir-faire, sans oublier la propriété intellectuelle des objets créés, qui font partie des biens communs de la bibliothèque. Il est donc important de créer une véritable communauté autour du FabLab, et d'encourager au maximum la diffusion des plans qui y sont conçus. A noter que les bibliothèques américaines, telles que la Bibliothèque publique de New York, ont joué un rôle important dans le développement de ces FabLabs, qui sont vite devenus une part essentielle de l'activité des bibliothèques, renforçant ainsi leur rôle de troisième lieu, favorisant le renouvellement des usagers, ainsi que le partage des dernières innovations technologiques avec les publics les plus éloignés. Penchons-nous maintenant sur deux exemples d'utilisation innovante du numérique. WorldReader, tout d'abord, est une application mobile créée par l'ONG américaine du même nom, et qui se présente comme une plateforme de téléchargement proposant des livres numériques et des e-books accessibles depuis la plupart des téléphones portables. Cette application est donc particulièrement adaptée à l'Afrique subsaharienne, étant donné que le téléphone portable constitue une des technologies les plus partagées dans cette zone. Une partie des livres proposés sont payants, notamment ceux protégés par le droit d'auteur, mais ils sont toutefois vendus à très bas prix, ce qui permet de numériser une partie de la production littéraire africaine et de la diffuser à large échelle grâce au coût de reproduction quasi-nul. Les usagers privés ainsi que les bibliothèques et les écoles peuvent ainsi accéder à des ressources numériques spécialement adaptées à la technologie qu'ils possèdent déjà, sans passer par un quelconque investissement supplémentaire. Dans le même ordre d'idées, l'association française John Tully, qui œuvre pour une meilleure santé infantile en Afrique de l'Ouest, a elle aussi lancé une application mobile accessible depuis le téléphone portable, mais cette fois-ci avec un objectif bien différent. En effet, l'association ayant constaté qu'une grande partie des décès d'enfants de moins de 5 ans pouvaient être évitées avec un suivi médical plus précis, elle a décidé de mettre en place un suivi du poids des enfants, qui est un indicateur fiable de leur état de santé. Ces données sont ensuite récoltées par un agent lors de visites à domicile, puis transmises via une application mobile. Toutefois, il est vite devenu évident que cela ne suffisait pas pour améliorer la santé infantile, certaines familles n'ayant pas les moyens de faire face à la maladie. John Tully a donc décidé de construire un système d'assurance santé adapté au niveau financier des familles, et qui prend en compte leurs contraintes réelles. Ces dernières deviennent alors actrices de la santé de leurs enfants, notamment à travers le programme d'éducation aux bonnes pratiques sanitaires, et passent du statut de bénéficiaire d'un programme d'aide à celui de client d'un service de santé, ce qui les remet au cœur du système. Ce qui est intéressant, c'est de constater que les familles sont prêtes à payer pour un service qui répond à leurs attentes, ce qui prouve qu'un service innovant peut être payant. Pour conclure, on voit bien à quel point ces initiatives inspirantes peuvent transformer des contraintes en opportunités, tout en dépassant le cadre classique de la bibliothèque. Il ne tient plus qu'à vous d'inventer aujourd'hui les services innovants de demain, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !